Filiale du groupe Asala Énergie, Asala Gabon est une entreprise d'exploration et de production pétrolière classée jusqu'ici deuxième producteur. Asala Gabon est également opérateur d'infrastructures de soutien à sa production à travers notamment un réseau de pipelines à terre et un terminal pétrolier qui gère les exportations du brut gabonais vers le marché international. Asala Gabon, c'est aussi huit champs pétroliers à travers cinq permis à savoir Rabikunga, Ozingo, Awun, Gamba, Ivinga, Mbende, Basu et des intérêts à travers quatre permis de cinq champs non opérés que sont Atora, Avocete, Kousal et Tsengi. Elle emploie à ce jour plus de 470 gabonais. Créée en 2017, Asala Gabon est née des cendres de Shell Gabon. Les actifs du géant anglo-néerlandais avaient alors été rachetés par le fonds américain Carlyle. En 2019, quatre de ses permis de production onshore ont été renouvelés pour une durée de 25 ans et l'acquisition de trois permis d'exploration onshore, Mutamba Iroru 2, Dziembu 2 et Ozigo 2, a ouvert de nouvelles opportunités de développement. Lorsque les Américains ont décidé de vendre la société Asala Gabon, la compagnie pétrolière Morel & Prom, un autre géant du secteur présente au Gabon, avait fait une offre de 730 millions de dollars pour racheter la société. Le 15 août 2023, la compagnie pétrolière française Morel & Prom a annoncé avoir conclu un accord de principe pour le rachat d'Asala Énergie. La transaction portait sur des gissements capables de produire 45 000 barils par jour, soit 148 millions de dollars de plus que Shell à l'époque. Le Gabon a cependant décidé de faire valoir son droit de préemption et devient le nouvel acquéreur de la société. Veillez à la réappropriation des ressources naturelles pour un meilleur contrôle de la production et des revenus générés qui seront désormais perçus par l'État. Une occasion en or pour la Gabon Oil Company, la Société Nationale des Hydrocarbures créée en 2011, qui peinait encore à se réaliser sur le terrain, cloîtrée dans des activités de production et de commercialisation des produits pétroliers.